Alors souvent, les gens pensent que le log permet aussi d'avoir des couleurs plus riche et plus fidèles. C'est une erreur. Comme on l'a vu, le log ne concerne que le contraste, ça n'a rien à voir avec la couleur. Mais comme les fabricants de caméras ne sont pas complètement stupides, quand ils proposent un mode log qui permet d'avoir une plus grande richesse de contraste, ils y associent également un ou plusieurs espaces colorimétriques étendus pour avoir une plus grande richesse de couleurs. Ces espaces colorimétriques, c'est ce qu'on appelle des gamutes. Alors les gamutes, c'est quoi ? Ici, on a un graphique qui représente l'ensemble des couleurs qu'un œil humain moyen est capable de discerner. C'est une norme internationale fixée en 1931, d'où le nom CIE 1931. Chaque couleur est déterminée par trois coordonnées en HSL ou teinte, saturation et luminance. Et les caméras, les appareils photos, les smartphones, les écrans, bref tout ce qui peut filmer et diffuser, incorpore également un ou plusieurs gamutes. Par exemple, quand vous tournez en mode normal, sans le savoir, vous utilisez un espace colorimétrique qui s'appelle le REC 709 avec un gamma qui est conçu pour apparaître naturel sur un écran standard qui lui aussi est en REC 709 avec un gamma de 2,4. Le REC 709, c'est ce triangle. Une caméra qui utilise ce gamut ne peut donc pas enregistrer toutes les couleurs qui sont à l'extérieur du triangle. Et un écran ne pourra pas les diffuser. C'est un espace colorimétrique nettement plus étroit que la vision humaine. Alors, vous vous dites peut être en regardant cette image que votre écran diffuse justement les couleurs en dehors du triangle, mais en fait, le REC 709 a déjà opéré une conversion. Et si vous aviez devant les yeux un objet dont la couleur correspond à ses coordonnées, un vert pur et à côté une caméra qui le filme, là, vous constateriez que le vert que vous voyez et celui qui est filmé par la caméra ne sont pas les mêmes. Alors, quand on tourne en log, la caméra ne va plus utiliser ce gamut REC 709, mais un autre espace colorimétrique plus large qui dépend de la marque et parfois des modèles de caméra. Vous en avez ici différents exemples. Et évidemment, plus le gamut est large, plus vous pourrez capturer fidèlement les couleurs à l'enregistrement. Pour finir, parlons des luttes. Une lutte, c'est pour Look Up Table, c'est-à-dire une table de conversion. Il y a deux grandes familles de luttes, les luttes dites techniques et les luttes de look. Les luttes de look visent à créer un style visuel sur votre image et les luttes techniques visent principalement à convertir un espace colorimétrique vers un autre. Vous pouvez aussi avoir des luttes qui font les deux, mais dans tous les cas, elles fonctionnent toutes sur le même principe. Le type de fichier le plus courant, c'est le cube 3D. Si vous en ouvrez un avec un simple éditeur de texte, vous allez voir quelque chose comme ça. Une série de nombres. Chaque ligne décrit les coordonnées d'une couleur dans un espace en trois dimensions. Ces trois dimensions étant la teinte, la saturation et la luminance, comme pour les gamuts. Et si on représente une lutte visuellement, ça ressemble en gros à ça. Alors quand vous appliquez une lutte à vos rushs, cette lutte mesure la teinte, la saturation et la luminance de chaque pixel de votre image. Et quand vous avez tourné avec un gamut étendu, elle va convertir ces valeurs mesurées pour qu'elles rentrent dans l'espace colorimétrique de destination. En général, le REC 709 avec son gamma de 2,4. Comme on a pu le voir avec l'éditeur de texte, il y a beaucoup de points dont les coordonnées sont définies. Beaucoup, mais pas une infinité. Alors si le pixel mesuré ne correspond à aucun de ces points définis dans la lutte, elle lui attribuera la plus proche valeur qu'elle a en stock. Donc parfois, on aura des approximations. Les luttes 3D existent en 3 tailles, 17, 33 ou 65. Ça correspond à la taille du cube. Donc en 17, vous aurez un cube avec une définition de 17 par côté. En 33, un cube de 33 de côté. Et en 65, pour la lutte 65. Sur cette image, on a une lutte 3D 17 comparée à une lutte 33. Il va de soi que plus vous avez deux points, plus la lutte a des chances de trouver une valeur proche de la couleur de votre pixel. Dans la vidéo suivante, on va voir comment utiliser ces logs, ces gamuts et ces luttes dans DaVinci.